loin de tout savoir. Alors ceci dit, voilà terminé la première partie qui vous aura un petit peu exposé le système particulier de Sirius A et de Sirius B. Donc derrière cette étoile brillante, il y a quand même pas mal de choses très intéressantes pour l'astrophysique. Et je vais passer donc maintenant à l'aspect ethnographique, si je peux dire, de cet exposé. Alors on va se demander pourquoi et comment Sirius est intervenu en ethnologie. Alors effectivement on peut se poser la question, d'ailleurs sa première éruption de sujet était assez discrète d'une certaine façon. Il s'agissait d'un article publié purement dans une revue d'ethnographie qui s'appelle le journal de la société des africanistes et qui a été publié en 1950 par deux ethnologues français, Marcel Griot et Germaine Diterlin. Alors cet article, était simplement dans le milieu ethnographique et il faisait certaines révélations qui effectivement ont frappé par la suite beaucoup les astronomes. Il exposait brièvement, on y reviendra un petit peu après dans les détails, que pour les Dogons, qui sont une population du Mali, ça s'appelait avant l'ancien Soudan français, c'est pour ça que le système est dit soudanais, mais en fait il s'agit du Mali. Pour les Dogons du Mali donc, il est évident que Sirius est une étoile double et ils ont nommé d'ailleurs les deux composantes de l'étoile. L'étoile la plus brillante s'appelle Sigitolo, l'étoile du Sigi et l'étoile la moins brillante s'appelle Potolo et donc c'est pour eux évident que Sirius n'est pas une étoile simple. Alors cette énigme, tout d'abord effectivement, est en passée totalement inaperçue. C'est par un concours de circonstances un petit peu étrange qu'elle est débarquée dans l'astronomie. D'après ce qu'on m'a raconté, en fait c'est le cinéaste Jean Rouche, ethnologue avec lequel d'ailleurs j'ai fait le voyage au Mali, qui a été faire une conférence aux Etats-Unis, une conférence évidemment sur le sujet du cinéma et exposant un certain nombre de travaux qu'il avait fait, notamment au Mali avec Germaine Ditterlin. Il a évoqué cet aspect des choses, étant totalement ignorant de la réalité même astrophysique de Sirius, pour lui c'était totalement anodin. Il y avait dans la salle une étudiante en cinéma dont le père était un astrophysicien du MIT et qui, quand il lui a raconté cette histoire-là, s'est complètement passionné sur cette affaire en se demandant qu'est-ce qu'il y avait derrière ça. Et évidemment, pour un astrophysicien, c'est assez difficile de comprendre cette chose-là. D'ailleurs, Jean Rouche aussi s'en était ouvert à Marcel Griot en lui demandant, mais enfin, finalement, par la suite, il avait su qu'effectivement le compagnon n'était pas visible à l'œil nu et lui demandait, mais enfin, si on ne peut pas le voir à l'œil nu, comment les deux bons ne pouvaient pas le voir. Et Marcel Griot lui avait répondu, parce que, en fait, Jean Rouche était un ingénieur de formation, il avait répondu, vous ne pourrez jamais faire de l'ethnologie, vous êtes trop con. Et donc, Jean Rouche s'en est toujours rappelé parce que ça l'avait marqué qu'effectivement, il y avait quand même deux écoles de pensée. Il y avait celle des ingénieurs, peut-être des astronomes, de certaines façons, et celle des ethnographes, et comme de certaines façons, on ne parlait pas totalement la même langue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le voyage qu'on a fait, on a essayé quand même de trouver une langue commune, et je pense que, d'une certaine façon, ça a bénéficié à tout le monde. Moi, personnellement, j'ai eu connaissance très tardivement de cette énigme ethnologique sur Sirius par un livre, justement, écrit par l'astrophysicien du MIT, Kenneth Brasher, et dans lequel il exposait effectivement ces différents éléments. Mais celui qui m'avait retenu, c'était celui de la couleur. Il y avait deux parties dans son exposé, et j'avais considéré que celui des dogons était quand même un peu trop spécifique pour être abordé par un astrophysicien. Et alors, je vais revenir un tout petit peu sur la façon dont ont été glanées au départ les connaissances ethnologiques sur les dogons. C'est assez important parce que cette équipe que formait Marcel Griot, les germains du Ternin, était une équipe à l'époque, tout au moins, puisque je vous rappelle que le début de cette histoire a été la mission Dakar Djibouti, une mission qui a été montée de toute pièce par Marcel Griot, avec une méthode totalement révolutionnaire pour l'époque. Personne ne voulait le financer. Il a été trouvé des sponsors, des parrains, dans tous les domaines de la société civile. Et il a même organisé un combat de boxe avec un noir américain pour que les fonds puissent effectivement aller à cette découverte qu'il voulait faire de l'Afrique. Et il avait un projet ambitieux, traversé l'Afrique de Dakar à Djibouti. Et il a vraiment réalisé son rêve avec une équipe de scientifiques, des ethnologues, des linguistes, enfin tout un nombre de gens qui se sont joints au projet, dans lequel il a effectivement par la suite rencontré Jean Rouch. Et le premier passage est totalement bien décrit dans un livre d'un des collaborateurs de Griot, qui est Michel Leris, qui a écrit un très beau livre, il s'appelle l'Afrique fantôme, et qui raconte avec beaucoup de recul toute cette équipe. Il faut savoir qu'on est quand même dans une Afrique encore totalement coloniale, et eux y allaient avec une espèce de distance, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas envie de reproduire le schéma colonial, ils y allaient en fait pour la première fois avec une vision d'ethnologue ouverte en se disant, on est à la découverte d'autres civilisations, on n'est pas là pour quêter l'anecdotique. Ceci dit, en fait, en l'occurrence, néanmoins dans cette époque-là, dans leur voyage, ils ont quand même réussi à ramasser beaucoup de choses qui remplissent maintenant le musée de l'homme, donc il y a peut-être un petit pillage aussi des choses les plus belles de l'Afrique, mais enfin c'était l'époque qui voulait ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore totalement le respect de la culture dans son cadre d'origine. Mais néanmoins, c'était effectivement, et j'insiste parce que j'ai découvert avec Germain Diterlin, puisque donc j'ai été au Mali avec Germain Diterlin et Jean Rouch, je n'imaginais pas que Germain Diterlin était toujours vivante quand j'ai lu la première fois les exposés concernant les travaux de l'ethnologie de 1937, elle y a été la première fin 37, mais donc ce sont des gens qui avaient effectivement une exigence de chercheurs, qui rejoint par certains côtés, bien que l'ethnographie ne soit pas une science exacte, celle des sciences dures et des sciences pures comme la physique et l'astrophysique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert quand ils sont allés au Mali la première fois ? C'est très, c'est assez important, ça expliquera peut-être un peu mieux la particularité de cette population, pourquoi on parle tellement des Dogons, qu'est-ce qui se passe chez les Dogons ? En fait, les Dogons sont une population migrante qui a été au départ, qui s'énantarisait à peu près au XIIIe siècle. On le sait de façon très indirecte, mais de façon amusante par effectivement un certain nombre d'objets qui ont été trouvés chez eux. Et ce qui est important, c'est qu'ils sont en fait à l'écart des grandes voies de communication. Sur cette carte, c'est une carte du Mali qui déborde largement sur la région saharienne, entre Bamako et Tombouctou. On voit la ville de Mopti et puis cette route qui va vers ce lieu dit Sanga, là où nous avons fait notre voyage. Et tout le long de cette partie-là, il y a une immense falaise d'à peu près 400 ou 500 mètres de haut qui domine la plaine. Et les Dogons sont au sommet de cette falaise. Ils sont donc en fait à l'écart totalement de cette grande voie de communication que constitue le fleuve du Niger, qui a toujours été la grande voie de communication de la région. Et il y a un certain nombre de villages, ils sont très séparés les uns des autres, à peu près 13 villages sur 200 km. Ils sont très loin bien sûr de la grande ville, ils sont aussi très loin du Niger. Donc en fait, c'est une population qui a eu la particularité, je crois que c'est ça qui peut-être fait la qualité ethnographique de cette population, à l'écart, donc moins influencée et même pratiquement pas influencée par les grandes migrations, par l'expansion de l'islam à certains siècles, etc. Donc en fait, ils ont constitué une unité de population intéressante pour les ethnographes. Et c'est pour ça que Marcel Griot y est revenu. Y est revenu en 1935, puis en 1937. Et ensuite, ils y sont revenus de façon très très régulière avec Germaine d'Itterlin. Bon, je ne suis pas du tout ethnologue, donc je ne peux pas vous donner très en détail tout ce qui circule au sujet de la civilisation de Gont, mais c'était vraiment une vraie civilisation dont on peut effectivement observer encore maintenant. Donc ça veut dire qu'effectivement c'était quelque chose d'ancien, mais qui a subsisté. La particularité en termes d'architecture, tout le monde peut-être a vu ou a entendu parler de cette espèce de grenier à blé ou à mille qui avait des toits pointus très caractéristiques. Tout l'habitat est très très particulier. Il y a une partie de l'habitat qui est dans les falaises troglodytes. Ensuite, évidemment, le rôle des masques chez les Dogons. Les masques sont encore vivants, ce sont des objets fabriqués. Et je vous le disais tout à l'heure qu'effectivement, on sait qu'ils sont là depuis un certain temps parce qu'ils ont fabriqué des masques pour une certaine cérémonie qui se répétait tous les 60 ans dont je vous reparlerai plus tard. On en a trouvé 9 plus 3 qui commencent à être réduits en poussière. On peut calculer que 12 fois 6, ça fait effectivement à peu près. On peut remonter dans le temps, le temps où ils étaient à Sangha au Mali à peu près depuis le 13e siècle. Donc une culture assez stable. Et en fait, pour moi qui n'était pas du tout dans l'ethnologie au départ, avec une particularité que j'ai découvert de l'Afrique, c'est-à-dire une civilisation de la parole. Nous avons en Europe occidentale certainement et dans beaucoup de régions du monde une tendance à penser que seuls les écrits restent, les paroles s'envolent. Mais il semblerait qu'en Afrique, ce soit totalement l'inverse. Les seules choses les plus précieuses, c'est vraiment la parole, justement parce que dans certains cas, et pas toujours, parce qu'on m'a souvent repris là-dessus, j'avais tendance à penser qu'en Afrique, il y avait relativement peu d'écritures. Il y a des écritures africaines, bien sûr, mais ce n'est pas le cas des Dogons. Et dans le cas où il n'y a pas d'écriture, en fait, c'est la parole qui tient lieu de véhicule de l'information. Et c'est par un jeu de différents niveaux de paroles, les Dogons en ont quatre, plus une langue secrète qui véhicule justement l'initiation la plus élevée, qui s'appelle le SIGISO, la langue secrète du SIGI. Et c'est par ce véhicule-là que subsiste l'information qui est l'organisation sociale, bien sûr les rites, bien sûr les règles, bien sûr les interdits, mais aussi finalement la science et pourquoi pas la médecine, bien sûr, et d'autres choses encore. Il y en a, je pense, effectivement, enfin moi je fais un peu mon méacule pas là-dessus, j'avoue qu'avant d'aller en Afrique, je n'étais pas du tout sensible à cette espèce de... je pensais que les choses, effectivement, étaient difficiles à retrouver. Or, en fait, si on retrouve des interlocuteurs, c'était le cas de Marcel Grégo, qui ont effectivement parlé longuement avec des générations de Dogons, eh bien on arrive à retrouver une véritable connaissance organisée. Alors, effectivement, l'organisation sociale est dans une structure aussi fermée et très stricte. Il y a effectivement une structure tribale d'une certaine façon, les différentes tribus présentes dans les différents villages se retrouvent et discutent sous une case à palabre, qu'on appelle chez les Dogons le Toguna, la case de la famille. Et alors, il y a une histoire assez amusante, moi qui m'a stupéfait quand j'ai découvert, c'est que le grand sage du village s'appelle le Ogon, et c'est le responsable politique par excellence, c'est le plus haut responsable. Mais la différence de notre société où, effectivement, il n'est pas du tout élu, il est désigné. On se pourrait dire, effectivement, c'est formidable quand il est désigné, il est très content, etc. Eh bien, pas du tout. En fait, se faire désigner Ogon, c'est terrible. C'est terrible parce que le Ogon, le responsable principal, en fait, est chargé que tout marche bien. Et si tout ne marche pas bien, donc il est chargé qu'il y ait de l'eau, que les récoltes soient bonnes, que les gens ne se disputent pas, etc. Et si tout ne marche pas bien, c'est lui qui est responsable. Et donc, en fait, on peut se dire que personne ne se précipite pour être Ogon. On désigne quelqu'un et il arrive qu'elle parfois, c'est assez, effectivement, cité souvent, qu'il y ait eu jusqu'à le sacrifice du Ogon, c'est-à-dire peut-être en étant relativement un peu plus reculé, c'est-à-dire qu'on considérait qu'il n'ayant pas rempli son office, eh bien, effectivement, il devait disparaître, remplacer par un autre. Donc voilà, effectivement, des choses qui pourraient être amusantes à transposer dans la politique des États modernes. Les gens seraient peut-être très responsables. Donc, bon, je ne vais peut-être pas trop, trop vous parler longuement de tout le mythe d'Ogon, puisqu'il faut quand même que je vous en dise quelques mots pour qu'on arrive à comprendre l'importance de l'étoile Sirius à l'intérieur des connaissances d'Ogon. Donc les Dogons, qui se sont sédentarisés, enfin, il y a assez longtemps, mais qui ont été pendant longtemps des nomades, ont, par exemple, un point de repère essentiel dans le village. Il se situe d'ailleurs dans le village de Sanga, au centre même du village. Ici, on a Ogol du haut et Ogol du bas. Donc Ogol du bas et Ogol du haut. Les deux morceaux de village qui font le village de Sanga. Et dans la place même, il y a une structure totalement symbolique, qui s'appelle le Lébédala, et qui est représentée schématiquement. C'est un dessin qui a été fait par Germain Ditterlin. Et ça, c'est le dessin qui est fait, effectivement, sur les cavernes, et à cet endroit-là, où on représente le soleil, qui est représenté comme ceci, et Sirius, conjointement au centre de cette espèce d'autel symbolique. Donc, c'est un premier point. C'est que pour les Dogons, il est important que Sirius et le soleil soient ensemble. Ensuite, effectivement, on a un certain nombre de constellations et d'étoiles qui sont représentées symboliquement autour de cet point central. Et puis, ici, les phases de Vénus, et puis d'autres étoiles ici, dont le compagnon de Sirius, qui est celui-ci. Et donc, en fait, il y a une espèce de représentation symbolique par des pierres de la réalité du ciel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, évidemment, la représentation des étoiles ici ne sont pas du tout à une échelle quelconque. C'est purement symbolique. Et pour les Dogons, c'est très important. C'est-à-dire, cette hôtel qui s'appelle le Lébédala n'est ni plus ni moins que l'esprit des ancêtres. C'est-à-dire, les Dogons racontent que quand ils ont dû se transhumer, de cette façon, se déplacer, en fait, ils n'ont pas pu emmener vraiment avec eux l'esprit des ancêtres, mais que c'est un serpent qui, sous la terre, les a suivis. Et là où il est arrivé, c'est là où on a construit cet hôtel-là. Donc, en fait, c'est à la fois un culte des étoiles et un culte des ancêtres. Et les Dogons, en fait, sont... Bien sûr, on comprend qu'en Afrique, effectivement, à certaines périodes, tout au moins, quand ce n'est pas la période des pluies, les cieux sont très clairs. La présence des étoiles est très, très importante. Et notamment, il y a une petite comptine un peu poétique qui est rapportée par les Dogons, qui est qu'effectivement, à l'aube des temps, en fait, au tout début, le ciel était tellement près de la terre que les mères pouvaient cueillir les étoiles et les donner à leurs enfants comme jouets. Les enfants s'amusaient avec les étoiles et leurs rayons qui partaient de tous les côtés. Et puis, ils s'endormaient. Et à ce moment-là, les femmes reprenaient les étoiles, les remettaient dans le ciel et tout rentrait dans l'ordre. Voilà donc le symptôme pour les Dogons de l'harmonie entre le ciel et la terre, entre eux et le ciel. Alors, la cosmogonie Dogon, petit à petit, quand on rentre dans le détail, devient très, très complexe. Alors, effectivement, c'est tout le travail, notamment de Jermaine Diterlin. Mais il y a plusieurs aspects qui sont importants pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, d'abord, on a vu le Lébédala, qui est ce mythe du serpent, une représentation symbolique au centre du village. Mais on a aussi, effectivement, cette notion que Sirius et le soleil sont réunis. Ensuite, on a, effectivement, le nom qui a été donné à Sirius. Alors, Sirius, qui s'appelle donc Sigi Tolo, Tolo, c'est l'étoile, donc l'étoile du Sigi, fait référence à quoi ? Fait référence à une cérémonie très, très importante chez les Dogons, qui est ce qu'on appelle la cérémonie du Sigi, qui a lieu tous les 60 ans et qui se répète comme ça depuis la nuit des temps pour les Dogons, et qui est en fait ce qu'on peut reconstituer comme le renouvellement du monde. C'est-à-dire que le monde se recrée. Moi, je ne peux pas vous dire exactement la signification précise. Ce que j'en ai tiré, c'est qu'en certaine façon, pour les Dogons qui, effectivement, sont isolés, il faut de temps en temps redonner les règles, redonner les interdits à la génération plus jeune. Et ces 60 ans représentent effectivement à peu près exactement une génération. Et donc, cette cérémonie est attendue, elle se reproduit, on en a effectivement des exemples, on l'avait raconté à Marcel Griol, évidemment, il n'était pas, il est décédé avant de voir cette cérémonie, mais cette cérémonie a réellement eu lieu, elle a été filmée, et elle se reproduit sur une durée de 7 ans, en fait, pendant laquelle on transporte les masques d'un village à l'autre, pour faire, effectivement, comprendre à chaque fois des étapes, des grands principes Dogon. Donc, il y a chaque année quelque chose de particulier qu'on apprend ainsi aux plus jeunes générations. Et donc, bon, effectivement, l'étoile de Sirius, c'est l'étoile du Sidi, l'étoile de cette cérémonie-là. Et, alors, la genèse Dogon est encore plus compliquée, quand les Dogons racontent l'histoire du monde, en quelque sorte, le Big Bang Dogon, l'essentiel de la création tient dans une graine qui s'appelle le pot. Et donc, évidemment, le pot, je vous rappelle qu'effectivement, c'est le nom qui a été donné aux compagnons de Sirius, potolo, l'étoile du pot. Cette graine, c'est le phogno, en langage vulgaire et le digitaria, je crois, en langage savant. Et c'est une toute petite graine. Et dans la mythologie Dogon, tout est né de cette graine. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, il y a eu deux créations du monde. La première a avorté parce que le premier être créé s'est rebellé contre le dieu qui l'avait créé et a voulu naître avant-terme. Il a donc arraché un bout de son placenta et ensuite, effectivement, il en a fait la terre. Et dieu était à main, donc pour les Dogons, il était tellement mécontent de ça qu'il l'a condamné à être sur la terre sans eau. Et cet être-là est devenu ce qu'on appelle le renard pâle. C'est le titre d'un des grands ouvrages de Germain de Ditterlin, le renard pâle, qui est cette espèce de créature née avant-terme et rebelle à dieu. Et ensuite, dieu a repris son ouvrage, si je puis dire, et cette fois-ci, il a fait descendre sur la terre le génie de l'eau, parce qu'il fallait que la terre soit irriguée. Et puis ensuite, il a fait descendre les premiers hommes. Alors là, on va retrouver petit à petit des choses qu'on va revoir après dans le panorama des villages Dogons. C'est que ces premiers hommes sont descendus du ciel dans l'obscurité la plus totale. Et c'est ce que raconte l'histoire de Dogons, la genèse de Dogons. Ils étaient seulement guidés par l'étoile Sirius. Et effectivement, ils sont descendus attachés à une chaîne, dans quelque chose qu'on appelle l'arche, à mon avis, c'est plutôt un panier pour les Dogons. Et donc, ils sont descendus dans le froid et l'obscurité. Ils étaient terrorisés. Ils sont arrivés sur la terre, toujours conduits par Sirius. Et puis, ils ont attendu, ne sachant pas ce qui allait arriver. Et tout d'un coup, le soleil s'est levé. Donc, on a cette conjonction qui revient un peu tout le temps. Sirius était là, puis le soleil s'est levé. Et enfin, les hommes ont pu voir le premier matin du monde, le premier soleil qui a inondé l'univers. Et depuis, ils répètent cette création du monde lors de leur cérémonie des SIGI, pour se rassurer qu'effectivement, tout va continuer. Alors, le compagnon de Sirius, là-dedans, a joué un rôle important. Ça, c'est la figure que les Dogons ont tracée à Griol lors du début de son enquête. Là, on n'est pas totalement en 1937, c'était en 1949, où il montrait que l'étoile de Sirius était là. Là, c'était le compagnon. À certaines époques, on était près. Et puis là, c'était le même compagnon. À d'autres époques, on était loin de Sirius. C'est là où il paraissait scintillé. Donc, voilà les deux aspects que croyaient pouvoir raconter les Dogons sur le compagnon de Sirius, lequel compagnon était figuré par différents dessins de cette sorte-là, avec toujours des choses qui s'en échappent, effectivement, dans le mythe Dogon. Évidemment, cette étoile est la source de tout. C'est la graine originelle. Et de là est sorti l'ensemble du monde. Donc, voilà en quelques mots les grandes lignes de cette espèce de genèse Dogon, qui est effectivement totalement su et connue de tout le monde, puisqu'elle se répète. Et c'est ce qu'on représente tous les 60 ans lors de cette cérémonie, ces différentes étapes qui ont conduit à la création du monde. Alors, on en arrive maintenant, effectivement, aux personnes qui ont recueilli ces éléments, et notamment de Germaine Diterlin, puisque, en fait, Marcel Griot est mort assez prématurément, en 1956. Donc, Germaine Diterlin, c'est elle qui a mené, peut-être, je pense, l'enquête ethnographique la plus longue qui puisse être faite, il me semble, de 60 ans, pendant lesquels elle a consacré pratiquement toute sa vie à l'étude de cette population Dogon, y allant tous les deux ou trois ans pour, effectivement, recueillir les témoignages de générations de gens, d'ailleurs. Moi, quand j'y étais avec elle, elle avait les petits-fils de ses premiers informateurs. C'est-à-dire qu'elle avait eu les grands-pères, le père, puis le petit-fils, toujours aussi fidèles, évidemment. De certaines façons, on représentait un peu une partie de leur mémoire. C'était relativement assez étonnant de voir ça. Effectivement, elle y a été, donc, pour cette période avec Griot, puis ensuite, avec le cinéaste Jean Rouche, ils ont fait un énorme travail. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a beaucoup d'éléments, parce que beaucoup de choses se seraient perdues sans le support du cinéma. Et Jean Rouche est un cinéaste de renom qui a inventé le cinéma vérité, le cinéma dans la rue, le cinéma proche, comme ça, de l'enquête. Il a adapté ça, enfin, il a utilisé cette technique pour l'étude ethnographique. Ça s'est révélé très, très, très fructueux, puisque beaucoup de ses films nous montrent la cérémonie du SIGI, telle qu'elle s'est passée entre les années 1966-1973. Il est venu chaque année filmer les différentes étapes. Et à la surprise de tout le monde, on s'est aperçu que ce qu'avait noté Marcel Griot sur ses notes, en fait, était totalement exact. C'est-à-dire qu'effectivement, se reproduisait la fameuse cérémonie qu'on lui avait racontée exactement dans les termes où elle avait été racontée, alors que lui ne pouvait pas la voir. Et donc, ce qui donne, d'une certaine façon, un peu de crédit au travail de ces ethnologues, parce qu'évidemment, l'ethnologie peut toujours être sujette la caution, qu'est-ce qu'a raconté la personne, qu'est-ce qui a été transcrit, et la traduction, et la connaissance du mot, etc. Bon, évidemment, ça laisse beaucoup de choses dans l'incertitude. Dans un certain nombre de cas, par des vérifiées comme celle-ci, on peut s'apercevoir qu'il y a au moins les ethnologues qui ont un travail très, très sérieux, un travail de récolte des informations avec une exigence qui est remarquable. Et donc, Germaine Duternin n'a eu le temps que d'écrire une partie de son ouvrage, qui s'appelle Le Renard Pâle. Elle préparait un deuxième tome, et malheureusement, elle est morte en novembre 1999, le 13 novembre, donc ça va bientôt faire deux ans. Et j'avoue qu'effectivement, je lui rends ici un nouvel hommage, parce que cette femme était remarquable, remarquable sous beaucoup d'aspects, remarquable pour avoir continué si longtemps avec autant de générosité et de passion son travail. C'est quand même rare. J'ai été avec cette dame de 95 ans au Mali. Je vous ai montré la route qu'il fallait faire. On a fait trois jours de voiture dans des routes totalement défoncées, parce qu'on était à la saison des pluies. Et donc, cette dame était totalement dans son élément. Il me est arrivé un épisode amusant qui arrive souvent en Afrique, c'est que juste avant d'arriver, là où les pistes sont les plus rocambolesques, il tombait un énorme orage, que vous verrez d'ailleurs en partie dans le film, et on est resté coincé entre deux rivières encrues. C'est-à-dire qu'on était à l'intérieur d'une dizaine de kilomètres, il y avait une rivière encrue d'un côté, une rivière encrue de l'autre, on ne pouvait plus sortir. La nuit tombait, et on s'est vu effectivement rester là toute la nuit. Et donc, je me suis dit, pour une dame comme Germaine Détalin, ça va être très compliqué. Eh bien non. En fait, pour elle, ça paraissait totalement simple. On s'est assis sur un rocher, on a ouvert les boîtes de sardines qu'on avait amenées pour notre séjour là-bas, et on a tendu. Puis finalement, on a eu de la chance, l'eau a baissé, on a pu rejoindre le village de Sanga. Mais Germaine Détalin, à 96 ans, ça ne lui posait pas de problème de dormir dans sa voiture si c'était nécessaire pour l'amour de l'ethnologie. Je trouve ça assez merveilleux, sans compter qu'effectivement, elle avait une clarté d'esprit, une vigilance et une technique de travail qui était remarquable, dans laquelle j'ai totalement retrouvé l'exigence qu'on peut avoir pour les équations ou les choses comme ça. Donc c'était vraiment une... Effectivement, je crois que pour elle, il y a ce fameux dicton d'Empatéba, qui est un poète malien. Et c'est vrai qu'en fait, il est dit qu'en Afrique, un veillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, je crois que Germaine Détalin a emmené la bibliothèque avec elle. Et c'est bien dommage, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui auraient pu se continuer beaucoup plus facilement. Maintenant, on va être un petit peu difficile à faire pour raccorder, effectivement, tout ce qu'elle savait, elle, et tout ce qui serait éventuellement possible de connaître un peu plus avant. Alors, on en arrive à ce qu'on a fait, donc finalement. Parce que, moi, j'ai rencontré Germaine Détalin par un périple assez particulier, travaillant sur Sirius, sur l'aspect de la couleur. Un jour, un journaliste aimé me voir, un cinéaste, plus exactement, en me disant qu'il préparait un film sur Marcel Griol et qu'il voulait avoir des renseignements sur Sirius. C'est comme ça que j'ai découvert que Germaine Détalin était non seulement vivante, mais travaillait encore sur les Dogons. Et donc, on s'est rencontrés, on a discuté de cet aspect-là, et j'ai découvert sa curiosité, effectivement, très, très ouverte par rapport aux choses du ciel. Et donc, on a résolu de faire un voyage ensemble au Mali. Je vous signale qu'effectivement, avant moi, c'est pas pour... Mais aucun astronome n'avait eu l'idée de se rendre sur les lieux. Sans doute parce qu'effectivement, le problème paraissait relativement mineur. A priori, cette énigme de Sirius et du compagnon de Sirius ne paraissait pas un aspect très, très important. Mais enfin, c'était quand même symptomatique. C'est-à-dire, avant même d'aller voir de quoi il s'agissait, bon, finalement, personne ne voulait y aller. Donc, on a décidé d'y aller. Et alors, on a choisi, évidemment, une date qui n'est pas innocente. On a choisi d'aller en juillet 98. Alors, 98, ça, c'était parce que c'est le moment où on a pu. Mais en juillet, pourquoi ? En juillet, en fait, c'est la saison des pluies au Mali. Donc, ce n'est pas la meilleure saison parce qu'effectivement, le ciel n'est pas pur, bon, il tombe de l'eau, etc. Mais on avait choisi ça parce que dans ce qui s'était fait jour auparavant, dans les travaux de Griot, dans les notes qu'il avait prises et puis ce qu'on voyait dans la représentation symbolique de Sirius et du Soleil, il y avait cette notion de conjonction. Et en fait, Griot, peut-être, mais d'autres bien avant nous, avaient pensé que ça reflétait assez fidèlement une notion d'un phénomène céleste très connu depuis des temps très anciens puisqu'il était remarquable chez les Égyptiens anciens, c'est celui du lever iliaque. Alors, donc, je vais revenir, on reviendra là. Le lever iliaque, qu'est-ce que c'est ? Je vais prendre deux minutes pour vous expliquer parce que c'est un terme barbare et qui est très simple. Le lever iliaque, c'est le lever d'une étoile, pas forcément de Sirius, de n'importe quelle étoile, avec le Soleil. Alors, avec le Soleil, ça veut dire quoi ? Vous savez qu'effectivement, quand il y a le Soleil, on ne peut pas voir les étoiles. Mais imaginons, faisons un travail d'imagination, imaginons que, voilà, on est en juin, donc le Soleil est là. Donc, évidemment, normalement, on ne peut pas voir, mais on est en Soleil. On voit toutes les étoiles qu'il y a autour. On voit que le Soleil, évidemment, est dans le taureau. C'est donc, notamment, la signification des différents signes astrologiques, des signes du Zodiac. Et il est dans le taureau et donc, comme Sirius est ici, le Soleil, dans son mouvement diurne, le mouvement de la Terre Céleste, quand le Soleil se lève, évidemment, le Soleil se lève à l'aise et monte dans l'horizon. Évidemment, Sirius va être derrière le Soleil, elle va être noyée dans la clarté lumineuse, on ne la verra pas. On laisse passer un mois, on se trouve en juillet. Donc déjà, le Soleil est élevé depuis un temps plus court et Sirius apparaît un peu plus rapidement. Et puis, on laisse passer encore un peu de temps, on va être assez confortable cette fois-ci, on va aller jusqu'au mois d'août. Et là, on voit que le Soleil n'est pas encore tout à fait élevé que déjà, Sirius est à l'horizon. Et en fait, si vous voulez, ce décalage lent va se continuer et donc, il y a un moment dans l'année, quelque part là, quand le Soleil est à peu près là, où les deux apparaissent en même temps à l'horizon. C'est ce qu'on appelle le lever iliac de Sirius. C'est une conjonction, une conjonction qui n'est pas exacte, évidemment, le Soleil n'est pas surpaposé à Sirius, mais ils se lèvent ensemble. Et une conjonction suffisamment remarquable pour que les Égyptiens anciens l'aient utilisé pour marquer le début de l'année. Et c'est totalement astucieux parce que pour marquer le début de l'année, on n'a pas beaucoup de façons de le faire. On a le mouvement du Soleil, on ne le voit pas au travers des étoiles. Donc, on se sert dans la tradition grecque, par exemple, du mouvement à l'horizon. Le Soleil monte à l'horizon vers le nord puis redescend vers le sud et donc il s'arrête. Il y a les solstices, les moments où il s'arrête et c'est ce qu'on avait repéré comme moment pour marquer l'année. Et c'est très imprécis. Et finalement, les Égyptiens anciens, là je vous parle, on a retrouvé la trace de ce fameux lever héliac jusqu'à des temps de l'ordre de 2000 ou 2500 ans avant l'ère moderne et il s'était repéré par rapport à ce phénomène astronomique particulier. Le lever héliac de Sirius est le début de l'année égyptienne et vous pouvez encore l'utiliser aujourd'hui pour marquer le début d'une année si vous faites l'observation suffisamment précise. Alors, il y a une toute petite incertitude, c'est qu'on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'on va voir le Sirius en même temps que le Soleil parce que ça dépend un petit peu de l'atmosphère, ça dépend un peu s'il y a des nuages, etc. Il y a un ou deux jours, peut-être un peu plus, c'est un petit peu comme la lune du ramadan si vous voulez. Il y a un jour, on la voit, un jour, on ne la voit pas. Là, c'est Sirius, c'est un petit peu près pareil, à peu près pareil, mais c'est quand même un moment où on doit le voir et évidemment, dans une situation à l'horizon bien précise. Ce qui me fait revenir à notre lieu ici, quand on a été au Mali, on n'avait pas le temps de faire énormément de choses, on est resté à peu près une dizaine de jours. On avait choisi deux lieux qui avaient été repérés d'abord par Jamen d'Hitterlin et Marcel Griot, dont un que Marcel Griot n'avait pas eu le temps vraiment d'étudier à fond, qui est le lieu ici qu'on appelle la caverne du traversement et donc qui est pour les Dogons, dans le village de Sanga, le lieu où s'est posé l'arche des premiers hommes. L'arche est symbolisée par cette espèce de grande dalle, énorme dalle, qui n'a pas pu être bougée par les hommes et qui, alors, de façon très intéressante, l'image ici date de 1954 et en 98, enfin, ce n'est pas en 98 qui s'est arrivé, mais c'est à peu près dans les années 90, l'arche a été frappée par la foudre, elle s'est effondrée puisque c'était les deux blocs qui n'étaient pas vraiment réunis. Elle s'est effondrée, elle s'est cassée, mais effectivement, le lieu, évidemment, reste intact quand même et en face de celui-là, de l'autre côté, vous avez, donc là, je déflore un petit peu ce que vous allez voir dans le film, enfin, je préférerais vous l'exposer comme ça pour que vous compreniez un petit peu mieux, deux rochers, l'un que les Dogons appellent le rocher du soleil et l'autre que les Dogons appellent le rocher de Sirius. Donc, voilà la géographie des lieux sur lesquels on souhaitait vérifier un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'est-ce que c'est que les Dogons quand ils parlent de Sirius du Soleil, qu'est-ce que c'est quand ils pensent au moment où ils apparaissent ensemble, qu'est-ce que ça représente, est-ce que c'est totalement aléatoire ou pas ? Donc, les Dogons nous montrent effectivement ce lieu-là et l'idée totalement simple effectivement, c'était d'essayer de déterminer l'orientation de ces différents éléments dans le décor naturel. Et donc, ici, j'ai reporté le relevé que j'en ai fait. Donc, vous avez ici l'arche que je viens de vous montrer avec en face le rocher de Sirius et le rocher du soleil et ici, vous avez un certain nombre de rochers plus petits qui ont, semble-t-il, en tout cas, étant plus petits, auraient, peuvent être bougés par les hommes et qui sont les quatre ancêtres. Et puis ensuite, vous avez encore un certain nombre d'objets ici qui sont désignés par des noms de constellations. Alors, les orientations géographiques sont reportées là et la taille à peu près des distances ici. Alors, bon, la chose a été relativement facile à faire. J'ai donc mesuré à partir d'un endroit très précis dans l'arche puisqu'on l'appelle la caverne de traversement parce qu'il y avait un endroit où un homme pouvait se glisser entre deux pierres et qui était le poste d'observation qu'indiquaient les Dogons. Et donc, j'ai mesuré dans un premier temps. D'abord, on peut voir de façon peut-être disons une coïncidence que de l'endroit où sont placés ces fameux rochers des Anzettes, le rocher de Sirius et du Soleil sont alignés. C'est-à-dire que ça correspond de toute façon un petit peu à l'idée qu'en avaient les Dogons quand ils parlaient de la réunion du Soleil et de Sirius. Mais plus exactement d'ici qu'en mesure les orientations géographiques. Donc ici, on a 70 degrés l'orientation qui correspond au lever du Soleil à l'horizon au moment de cette fameuse conjonction du Véliac et 110 degrés la direction qui correspond au lever de Sirius au moment exact où ils apparaissent à l'horizon. J'ai fait figurer deux petites flèches complémentaires parce qu'évidemment pour le Soleil c'est simple quand il apparaît à l'horizon mais pour Sirius effectivement il y a toujours un moment où on ne sait pas si on le voit quand il est déjà un petit peu plus au-dessus de l'horizon. Donc là, c'est la position quand il apparaît à l'horizon là c'est la position quand il est déjà 5 degrés au-dessus de l'horizon. Mais on voit que la coïncidence est relativement troublante c'est-à-dire qu'effectivement et donc on a essayé de le filmer tellement ça nous a paru intéressant on a moyennement réussi parce que c'était assez compliqué à faire mais on se trouve dans une configuration qui est assez simplement celle que pouvaient utiliser les Dogons pour observer et repérer et attendre le lever héliac de Sirius c'est-à-dire le lever de Sirius au même moment que le Soleil. Donc ça c'était une première constatation qu'on a faite là j'en ai fait un petit schéma un peu plus agrandi donc on voit effectivement ici par rapport à la première date où il serait possible théoriquement le 13 juillet c'est la date où Sirius et le Soleil apparaissent à l'horizon mais évidemment quand le Soleil est déjà apparu à l'horizon on ne voit pas Sirius il faut qu'il y ait un certain décalage et la zone grisée représente ce décalage possible entre le moment où on le voit pour la première fois ça doit être quelque part au milieu de ça de la même façon qu'ici ça doit être quelque part au milieu de ça pour la position de Sirius et donc c'est à peu près la topographie donc l'angle approximatif que j'ai repéré ici pour ce site là qui n'avait pas du tout été étudié par Griol et qui était de façon assez convaincante un espèce d'assemblage sur le sol une espèce de moyen mnémotechnique de se rappeler d'une configuration d'une étoile alors j'ai repris aussi un travail de Marcel Griol ça c'est un exemple un exemple de ces notes que m'a transmis Germain Ditterlin on voit le soin du relevé de Marcel Griol Marcel Griol a relevé une caverne toute entière c'est-à-dire une infractosité dans une falaise et il note tous les détails bon là il y a tous les noms qu'on lui a donnés il note la hauteur des pierres la hauteur sous plafond etc j'en ai fait une alors il note même parce qu'effectivement pourquoi c'était intéressant pourquoi on est revenu là c'est parce que cette pierre là elle est nommée la pierre de visée de Sirius et il a marqué très exactement l'endroit qu'on lui a indiqué pour l'endroit où se placaient les gens pour voir j'en ai fait un relevé un peu plus dépouillé et donc voilà l'orientation l'endroit où on voyait il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'un autre C'est bon ? Donc voilà quelques-unes des mesures qu'on a pu faire sur les lieux mêmes. Et donc si on veut maintenant tresser un petit bilan astronomique, cette fois-ci on va parler en termes d'astronomie, pour savoir qu'est-ce qu'il en est de ce qu'on peut penser de ce lieu et de cette connaissance en Afrique chez les Dogons. Alors déjà premièrement, Sirius et son compagnon, effectivement de façon évidente, sont des astres centraux dans la mythologie Dogon. Ce ne sont pas des choses périphériques, c'est vraiment au centre de l'histoire des Dogons par beaucoup d'aspects. Deuxièmement, les Dogons ont une connaissance très probablement astronomique de Sirius, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place un certain nombre de lieux dans lesquels ils peuvent observer le retour de Sirius avec le Soleil, ce fameux lever éliac. En contrepartie, effectivement, c'est une confirmation d'un certain nombre de relevés de Griaule, puisque pendant un certain temps, une polémique est née à partir de cette espèce d'énigme, en disant finalement que Griaule aurait pu tout inventer, il a fait ça pour se rendre intéressant, etc. On voit que ces relevés sont très exacts, que ce qu'il a noté est extrêmement précis. Au passage, effectivement, on note qu'on est en face de ce qu'on peut appeler quand même une astronomie africaine. Et là, c'est loin d'être accepté dans l'histoire de l'astronomie qu'il y aurait des éléments de l'histoire, au moins de l'astronomie, qui soient situés en Afrique. On met beaucoup de temps, sans doute en Europe occidentale, à se rendre compte que l'astronomie s'est développée dans bien d'autres endroits de la planète. À la limite, on connaissait l'astronomie égyptienne, mais en Afrique, alors que, évidemment, rien ne l'empêche, du témoignage de Germaine d'Itterlin, ce qui était chez les Dogons, pour elles, n'était pas vraiment très particulier. Il est très probable qu'effectivement, dans d'autres populations, pour autant qu'elles aient gardé une tradition continue, il y ait à peu près les mêmes types de connaissances qui soient conservées. Alors, pour autant, on n'a aucune clé sur le compagnon, c'est-à-dire cette fameuse énigme, comment les Dogons pouvaient voir et imaginer la présence d'un compagnon, qui est une petite étoile et qui, plus est, invisible. Alors là, je vais vous évoquer les différentes hypothèses, puisque depuis le temps qu'on en discute, puisque la polémique astronomique a rebondi en 1970, et donc on est déjà à 30 ans plus tard. Alors, les premières idées ont été tout simplement d'un mirage à l'horizon, d'un phénomène atmosphérique qui aurait dédoublé, dans certains cas, l'étoile Sirius, et qui aurait pu faire croire au Dogon qui avait une autre étoile à côté. La deuxième hypothèse est plus intéressante et certainement à considérer. Effectivement, elle est de se poser la question, est-ce que les Dogons n'ont pas, puisqu'on a vu que Sirius, on en avait parlé, enfin, elle était relativement une étoile qui s'est signalée à l'attention, est-ce qu'ils n'ont pas pu recevoir la visite de missionnaires ? La réponse est oui, les missionnaires sont passés. Et est-ce que ces missionnaires n'auraient pas pu parler aux Dogons de cette connaissance qu'on avait en Europe occidentale de l'étoile autour de Sirius ? Alors, il y a du pour et du contre. Le pour, c'est qu'effectivement, les missionnaires sont passés. Le contre, c'est quand même que, je vous rappelle que les grandes découvertes de Sirius, c'était en 1860, en 1920, c'est quand même des époques reculées où il n'y avait pas les moyens de communication modernes, où il fallait vraiment être un mordu d'astronomie pour comprendre et essayer de saisir ce qu'il y avait. D'ailleurs, ces découvertes, elles n'étaient pas dans la première page des journaux. Et donc, il fallait que le missionnaire en question soit vraiment un trapu en astronomie. Et d'autre part, en fait, la grosse problème qu'il y a quand même, c'est qu'effectivement, l'histoire de Sirius était tellement achassée dans la connaissance générale, dans le mythe Dogon en général, qu'il est très difficile dans un laps de temps très court, puisque, effectivement, Griot a eu contact avec les Dogons dès 1931. Donc, il faut imaginer qu'entre 1920 et 1931, même plus exactement, 1925 et 1931, il y aurait eu toute cette amalgame qui a été faite par les Dogons, qui aurait intégré ça dans leur mythe. Moi, personnellement, effectivement, j'ai beaucoup de mal à le croire. Donc, il n'y a pas beaucoup d'exemples de ce genre de choses. Et c'était trop... Enfin, cette hypothèse vaut la peine d'être, effectivement, étudiée. Et enfin, je vous signale ça, parce que certains d'entre vous pourraient être confrontés à cette hypothèse extravagante d'un dénombre de Richard Temple, et qui, ni plus ni moins, lui saute deux pas et dit finalement, quand il y a une connaissance qu'on ne comprend pas, elle est venue d'ailleurs, elle est venue d'extraterrestres. Et donc, il échafaude. Son livre est d'ailleurs assez bien fait, parce qu'au départ, il reprend les éléments factuels. Enfin, il échafaude après toute une mythologie, cette fois-ci hautement improbable, des extraterrestres. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'est-ce qu'on pourrait en tirer du point de vue de l'astrophysique, parce que, moi, je connais les naines blanches, je sais ce qui peut se passer sur les naines blanches, je connais, bon, Sirius aussi. Mais alors, comment on s'en sort ? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme scénario ? Alors là, on passe évidemment dans un domaine qui est prospectif, mais qui a conduit à un certain nombre de travaux que j'ai menés, parce que ça me paraissait intéressant. Alors, on revient avec un autre aspect de Sirius qui n'est pas solutionné que celui de la couleur. Alors, j'ai, au passage, voilà, je vous signale ce livre qui est celui à éviter, où il y a effectivement cette théorie un petit peu particulière sur l'interprétation de cette connaissance de monde. Alors, pourquoi il y a encore du travail à faire ? Et pourquoi tout n'est pas résolu sur Sirius et que ça laisse quand même un certain flou et une certaine zone d'investigation possible ? Bon, premièrement, on a vu que Sirius est un couple d'étoiles. Alors, des étoiles avec des naines blanches, on en connaît. Des étoiles binaires, des étoiles en couple, la moitié des étoiles pratiquement sont en couple. Mais qu'il y ait une naine blanche et une étoile aussi grosse que Sirius A ensemble, on n'en connaît pas. Sirius A et B est un couple unique. L'étoile, en l'occurrence, l'étoile qui accompagne Sirius B, est beaucoup trop massive, elle a une durée de vie assez courte, et donc on ne comprend pas comment on a eu le temps d'attendre que l'étoile d'à côté subisse toute son évolution pour se transformer en naines blanches avant d'apparaître comme un couple. Ça veut dire que, très probablement, il est très plausible que ce soit un couple capturé, soit des étoiles qui soient retrouvées ensemble par le jeu des mouvements, justement, dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, ça laisse quand même une part de possibilités sur l'évolution ultime et postérieure du couple. Deuxièmement, le ciel est largement inexploré autour de Sirius à cause de la diffusion de l'étoile brillante. Donc on ne connaît pas l'étoile qui sont autour. Troisièmement, on a vu que l'orbite effectivement était encore incertaine. Il y a donc d'ores et déjà des travaux d'ailleurs de l'astronome de l'observateur de Nice qui ont mis en évidence une espèce de perturbation. Alors, quand on dit perturbation, on dit peut-être quelque chose d'autre, effectivement, dans cette espèce de couple, ou encore autre chose qui vient de perturber. Et enfin, il y a une autre énigme, dont là, je n'ai pas le temps d'en parler, il faudrait effectivement un exposé en lui-même, sur la couleur de Sirius. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Sirius ? Et là, de nouveau, il y a relativement beaucoup moins de place qu'avant sur la polémique. On a des chroniques de Ptolémée, le même astronome grec qui a effectivement noté la position de ces étoiles, qui note très clairement dans son travail qui nous est parvenu par le biais des Arabes sous le nom d'Alma Geste, donc le travail fondateur de l'astronomie grecque. Sirius, il nomme toutes les étoiles rouges, et il y en a cinq ou six, et Sirius est la sixième. C'est une étoile rouge pour Ptolémée. On a vu tout à l'heure l'image que nous offrait Sirius, on ne peut pas se tromper, ce n'est pas une étoile rouge. Donc, voilà l'énigme de la couleur. Pendant longtemps, on a pensé qu'éventuellement, les transcriptions aidant, le mot grec qu'emploie Ptolémée, hypochiros, qui veut dire rouge, de teint cuivratre, peut-être avait été mal traduit, et en fait, ce n'est pas le cas. J'ai participé directement à cette espèce de travail sur la couleur, de façon très fortuite en étant en Chine. J'allais en Chine pour d'autres raisons, mais j'ai étudié avec des astronomes chinois les chroniques d'ancienne chinoise, notamment d'une tradition totalement indépendante, et on a retrouvé un texte ensemble, parce que je n'aurais pas eu vraiment le moyen d'aller jusqu'au fond de ce qu'étaient tous ces textes-là, où très évidemment, de façon évidente, Sirius est rapporté comme une étoile, non pas qui soit rouge, mais qui ait changé de couleur. Donc ces deux attestations dans deux domaines de culture différente laissent à penser que véritablement, effectivement, le problème de la couleur est un vrai problème pour Sirius. Là, je vous le dis de mon point de vue personnel, sans doute que beaucoup d'astrophysiciens vous donneront des éléments pour penser qu'il n'en est rien, et c'est vrai qu'à la base de la discussion, on pensait à un rougissement par l'atmosphère à l'horizon, il y a des tas d'hypothèses qui peuvent être faites, mais moi je pense qu'il est vraiment intéressant de travailler sur ce problème-là. Alors, ça m'a amené, effectivement, en fonction de ces différentes faisceaux de convergence de choses, de faire l'hypothèse qu'il pourrait exister une troisième étoile. Ce ne serait pas un système binaire, mais un système triple avec un deuxième compagnon. Et donc, le scénario, je vais revenir un petit peu sur ce qu'aurait pu produire cette étoile, sur l'hypothèse sur laquelle j'ai travaillé, mais le scénario aurait été, effectivement, à ce moment-là, s'il s'est vraiment passé quelque chose il y a à peu près 2000 ans, l'observation, qui aurait été sans doute égyptienne, aurait pu être très facilement transmise au Dogon. On a l'évidence démontrée sur cette carte qu'il ne fait pas de doute que, encore maintenant, mais certainement, beaucoup plus avant, au moment où la sécheresse n'était pas aussi accentuée, on a un certain nombre d'itinéraires, à la fois de caravanes, voire de pirogues, puisque effectivement, ici, il y a un certain nombre de cours d'eau qui n'étaient pas aussi asséchés qu'ils le sont maintenant, qui permettaient une circulation, c'est une carte extraite d'un ouvrage de Germain de Terlin, et qui montre donc ces idinéraires transsahariens. Donc, en fait, le lien, et c'est pour ça qu'il n'est pas trop compliqué d'imaginer que, aussi, la notion de l'Eveelia qui a été transmise au Dogon, les Dogons n'étaient pas une population isolée. Et donc, ensuite, la seule chose qu'on pourrait dire, et ça, avec un gros point d'interrogation, la seule piste par rapport à, typiquement, l'histoire des Dogons, c'est que s'il s'est passé, effectivement, quelque chose de spectaculaire autour de Sirius, qui en ait changé la couleur il y a 2000 ans, eh bien, pour les Dogons, en particulier, cette intuition aurait pu leur faire penser qu'effectivement, puisqu'il y avait une cause, il y avait un effet, et que l'effet, en l'occurrence, était une petite étoile qui était proche de Sirius, qui en avait perturbé la structure. Alors, c'est, de façon amusante, un petit peu l'hypothèse sur laquelle on a travaillé. Il y a déjà un certain nombre d'années, puisqu'on a fait cette hypothèse avec une astronome de Marseille, et on a pu calculer qu'il était très, très possible, évidemment, d'introduire une petite étoile, il ne faut pas qu'elle soit trop grosse, il ne faut pas qu'elle soit en permanence trop près de ce couple-là, parce qu'elle en perturberait, notamment l'équilibre, mais si elle était relativement lointaine, par moments, puis très proche par d'autres moments, ce qui est évidemment la trace de cette orbite très elliptique, qui est une orbite assez classique dans un certain nombre de systèmes, surtout que pour pouvoir être dans une certaine forme de stabilité, c'est presque obligé qu'elle ait cette forme-là, et que la durée de faire cette orbite soit plus de 2000 ans, alors on pourrait avoir un moment où ce petit objet passe si proche de l'étoile A, en l'occurrence, qui est l'étoile la plus grosse, qu'elle est en enarrache de la matière, créant notamment ce rougissement de l'étoile. C'est l'hypothèse sur laquelle on travaillait, ne vous fiez pas à ce dessin d'artiste, effectivement, c'est une vue d'artiste assez librement adaptée, mais l'hypothèse est intéressante, on a pu calculer effectivement que, en tout cas, du point de vue de l'énergie qui était nécessaire pour arracher une certaine partie des couches superficielles de l'étoile Sirius A, c'était plausible, c'était possible, et donc on a travaillé sur cette hypothèse-là, donc cette fois-ci, en se disant, évidemment, ça serait une façon intéressante de résoudre le problème de la couleur. Et donc on a, alors je ne sais pas si vous allez voir, donc on a fait une première image, d'abord en 85, on a fait deux images superposées, pour pouvoir étudier les étoiles. Toutes les étoiles, c'est une image du ciel ici, autour de Sirius, Sirius est là. Et donc toutes ces étoiles ici, avant l'image que nous avons faite, personne ne les connaissait. Elles n'avaient pas été du tout étudiées, parce qu'elles étaient totalement noyées. Ici, vous avez Sirius, qui est masqué par ce fameux coronographe qu'on utilise dans ces cas-là, et personne n'avait jamais pu faire cette image-là. Il faut effectivement régler extrêmement bien l'instrument et adapter un coronographe vraiment étudié extrêmement précisément pour le cas de Sirius, pour pouvoir faire cette image-là. Alors on s'était dit, effectivement, s'il y a un compagnon autour de Sirius, il est entraîné dans le mouvement de Sirius. On connaît effectivement le mouvement propre important. Et donc s'il est entraîné, il va se déplacer, et sur le fond d'étoiles, qui peuvent être des étoiles plus lointaines, dans la majorité, ce sont des étoiles plus lointaines, puisque Sirius est très très proche, donc toutes elles sont plus lointaines, il se détachera, et on le verra bouger. Et donc le jeu auquel on s'est intéressé, là vous voyez une animation qui ne marche pas très bien, c'est Sirius A et Sirius B, qui tournent autour de l'autre, et qui font le trajet au milieu des étoiles, selon les années. Alors je vais quand même vous mettre ça un peu plus précis. Voilà. Et alors, donc vous avez la trajectoire de A, la trajectoire de B, au cours du temps. La première image qu'on a prise, il y a déjà un certain temps, c'était au Chili, à l'Eso. Donc comme on a la chance que l'étoile Sirius soit presque à l'équateur, et tout ça va, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, on a refait une image, un tout petit peu après, enfin quand même, 13 ans après, au pic du midi, en s'arrangeant pour avoir que cette distance soit suffisamment grande, de façon à ce qu'on puisse voir si le mouvement de cette étoile-là, sur nos images, soit absolument détectable. Et on l'a fait, on a superposé les deux images, ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, et en fait, aucune de ces étoiles n'a bougé. Donc en fait, notre première partie de travail, a conduit à un résultat négatif, c'est-à-dire qu'au moins, les étoiles brillantes autour du Sirius, aucune n'est associée à Sirius, donc l'hypothèse du troisième compagnon, effectivement, du deuxième compagnon pour autant, n'était pas tellement facile à démontrer. Alors on a quand même un peu persévéré, et l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, l'image qu'on a obtenue en 2000, a été une image plus proche encore de Sirius, c'est-à-dire que si on se reporte à cette image-là, l'image que vous voyez, elle correspond à un petit carré qui est pris ici, à l'intérieur même de cette chose-là, c'est pour ça qu'on a dû, effectivement, utiliser cette technique de pique adaptative, parce que ça devenait très, très critique d'avoir une image extrêmement piquée de Sirius, et en fait, elle nous a servi, bien sûr, d'avoir une belle image de Sirius B, mais surtout, elle nous sert à l'heure actuelle, pour calculer dans ce champ autour de Sirius, de savoir s'il n'y a pas une petite étoile, on l'a fait en infrarouge, parce que les petites étoiles sont plus visibles en infrarouge, on aurait dû voir un objet, s'il est extrêmement faible, ça veut dire qu'en fait, ça ne serait pas vraiment une étoile, s'il existe quelque chose autour de Sirius maintenant, c'est quelque chose qui devrait être quelque chose qui est une étoile avortée, comme dans le jargon des astronomes, on appelle une naine brune, c'est-à-dire une étoile qui est vraiment, une température très, très faible, et donc c'est la seule possibilité qui existe. Donc voilà, voilà une partie d'enquête qui est faite, elle valait le coup d'être faite, parce qu'avant de pouvoir, avant de faire ces observations, personne ne pouvait dire si l'hypothèse pouvait résister ou non aux faits d'observation, mais disons qu'on arrive plutôt à une conclusion négative, et donc en épilogue, je ne vous en réponds donc pas la réponse ce soir, de savoir ni où et comment les dogons ont observé le compagnon de Sirius, ni pourquoi et comment Sirius a changé de couleur, on va travailler sur d'autres hypothèses. Alors, si l'événement a eu lieu il y a 2000 ans, il y a encore pas mal de choses qui peuvent être étudiées, notamment dans le couple A et B, je vous ai dit qu'effectivement, a priori les étoiles, ou plutôt je ne vous l'ai pas dit, mais les étoiles sont trop séparées l'une de l'autre pour pouvoir interagir notablement, mais on a découvert, d'ailleurs ici à l'IAP, l'équipe de Vidal Badjar, que Sirius A, à la grande surprise d'astronome, perdait un petit peu de matière, ce n'est pas une étoile dont on s'attendait à ce qu'elle perde de la matière, une étoile très très stable, elle perd quand même ce qu'on appelle un vent, un vent d'étoiles, un vent stellaire, et alors le fait que cette étoile perde de la matière peut amener à ce que cette matière se dépose sur la naine blanche et crée éventuellement des phénomènes explosifs. C'est la deuxième partie de l'enquête, dont on pourra vous dire plus dans quelques années sans doute, et sinon je voudrais quand même signaler que toute cette recherche a l'avantage évidemment de marier plusieurs disciplines, ce qui a aussi pour un astronome l'avantage de lui ouvrir un peu plus l'esprit. Et donc je me demande quelle autre trace pourrait-on trouver d'astronomie africaine ? J'ai été frappé en étudiant un petit peu les ouvrages qui ont paru, qui ne sont pas en très grand nombre, qu'il y a énormément peu de choses sur l'astronomie africaine, il y a certainement des tas de choses à faire, le problème c'est qu'effectivement ce n'est pas en Afrique qu'on peut le faire, parce que les gens n'ont absolument aucun argent. Donc je me demande si effectivement il n'y aurait pas de la part des astrophysiciens et des historiens des sciences d'Europe occidentale un effort à faire sur cette piste-là. Il est évident qu'effectivement il faut sans doute se joindre plusieurs types d'approches, parce que effectivement chaque discipline a ses œillères. Mais pour moi en tout cas, la conclusion de tout ça, si je n'ai pas la réponse de pourquoi et comment Sirius a été rouge et un compagnon, en tout cas c'était une démarche très très riche. Et donc puisque je vois que vous êtes resté attentif, je vous propose si vous le voulez de voir cette fois-ci en images le film reportage qui a été réalisé par le CNRS. Alors ayez de l'indulgence pour le film qui a été fait évidemment à des moyens très très légers. La qualité d'image n'est pas extraordinaire, d'autant plus que je n'ai pu amener ici qu'une copie VHS, mais disons c'est le document qui vaut la peine peut-être d'être vu. Et il a été réalisé par Jérôme Blumberg. Et on y voit bien sûr Jean Rouche et Jamin Ditterlin. Donc Jamin Ditterlin malheureusement a disparu et elle aurait été très très contente d'être dans cette assistance. Jean Rouche actuellement reçoit au Palais de Chaillot un prix international pour l'ensemble de sa carrière. J'ai été le voir tout à l'heure, mais il était retenu. Et donc Jérôme Blumberg, lui, a choisi de prendre la mer et est en train de faire une traversée entre les Canaries et Récif au Brésil. Donc voilà, je ne pourrai que moi seul répondre à vos questions sur le film et sur le reste après si vous voulez. Sous-titrage ST' 501